Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le message des oracles du 23 mai. Alors aujourd'hui, nous démarrons la semaine avec une rétrogradation de Mercure. Mercure actuellement est en taureau et ça se fait être une période où vous pourriez être replongé dans votre passé, ressasser certaines choses qui vous perturbent. Mais si vous vous voyez replongé dans ce passé, à vous d'éliminer ce problème parce que c'est ça qui vous empêche d'avancer. C'est ce pied dans le passé qui vient par vagues, par cycles, par périodes. Le ciel vous montre ce dont il faut vous détacher, sur lequel il faut lâcher prise, ce qu'il faut enterrer. Alors faites-le et avancez. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a un aspect exceptionnel dans le ciel, l'aspect par excellence de loi d'attraction. C'est le sextile soleil Jupiter. C'est une journée normalement chanceuse, positive, vous devez vous sentir bien, vous devez pouvoir avancer. C'est un moment où il faut régler un certain nombre de choses. La chance est avec vous. Bien entendu, si vous êtes dans le cas de ceux qui sont toujours un pied dans le passé, vous n'arriverez pas à profiter de cette phase d'attraction, d'abondance. À vous de régler tout ça pour bénéficier de tous les influx que le ciel nous envoie. Alors rassurez-vous, cet aspect soleil Jupiter va durer quelques jours. Mais je ne suis pas convaincu qu'en quelques jours, vous ayez réglé ce qui vous tracasse du passé. Alors libérez-vous, libérez le canal et vous verrez que la vie va s'ouvrir à vous, que tout va devenir beaucoup plus simple. Et regardez ce que disent les oracles. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est exactement ce qu'on vous dit. Indépendamment de la conscience de notre potentiel, sortir de notre stress, du manque de confiance en soi. Le sextile soleil Jupiter amène justement cette confiance en soi, où on a l'impression qu'on va pouvoir en découdre, qu'on va pouvoir gagner, qu'on va vers le succès. Alors aujourd'hui, il est temps que vous soyez objectif avec vous, que vous soyez conscient de qui vous êtes, de ce que vous êtes, et vous verrez que tout va devenir beaucoup plus simple, plutôt que de vous victimiser, ou de vous faire du harakiri chaque jour, pour vous dire que vous êtes bon à rien. La clé vous apporte toutes les solutions, et vous ouvre surtout les clés du succès. Regardez le deuxième oracle. Besoins et nécessités. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit que la vie est binaire, c'est positif et négatif. Tout dépend comment vous la voyez. Il est bien évident. Vous savez, lorsqu'on dit le verre plein, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est exactement ça. Aujourd'hui, le ciel vous demande de reprendre le côté de la lumière, et le côté positif qui est en chacun de nous. C'est la seule solution pour pouvoir avancer. Si vous voyez toujours la vie en sombre, vous resterez dans la nuit. Vous ne verrez pas la lumière. Et vous allez accumuler les problèmes, vous n'attirerez que des ennuis. Alors que si vous avez décidé d'aller vers le positif, de déblayer votre vie, de régler vos problèmes, et d'être libre, de suivre le programme de l'univers, vous verrez qu'il va vous réserver de très très bonnes surprises, et que là, la loi d'attraction va fonctionner. Alors, aujourd'hui, à vous de choisir le camp qui vous intéresse, et surtout, à vous de voir les choses avec beaucoup plus de justesse, plutôt qu'avec de la négativité. Ne soyez pas pessimiste. Sortez de ce côté négatif, et vous verrez que votre vie va changer. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, et je vous dis à demain.